Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Teguisaï. Aujourd'hui je vais vous montrer dans cette vidéo comment supprimer définitivement un compte Facebook. On suivait attentivement la vidéo jusqu'à la fin. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour aussi voir mes prochaines vidéos. Maintenant, si c'est fait, on commence. Pour rentrer dans Facebook, vous cliquez sur les toits de trait que vous voyez à droite. Donc, vous cliquez, puis vous venez dans Paramètres. Ici, vous cliquez dans Paramètres. Puis, vous venez ici sur Informations personnelles et des comptes. Vous venez ici, Informations personnelles et des comptes. Vous cliquez. Puis, vous venez ici en bas où il est écrit Propriéteur et contrôle du compte. Vous cliquez. Puis, vous venez encore ici sur Désactivation et Suppression. Ici, vous cliquez. Pour maintenant, voici les deux options qu'on vous a proposées à vous de choisir. Vous pouvez désactiver votre compte Facebook et les deux options, vous pouvez aussi supprimer définitivement vos comptes Facebook. Si vous désactivez votre compte Facebook, votre compte sera désactivé et votre nom et vos photos seront supprimer la plupart du contenu que vous avez partagé. Vous pouvez continuer à utiliser Messenger. Mais, la suppression définitive d'un compte Facebook, c'est tout simplement à supprimer définitivement votre compte. C'est-à-dire que votre compte ne va pas apparaître sur Facebook. Donc, nous nous sommes intéressés par la suppression définitive d'un compte Facebook. Vous venez ici, vous cliquez sur ça, puis vous cliquez sur Continuer, puis vous allez suivre les étapes. Puis, même votre compte Facebook est supprimé. Mais, avant que le compte disparaît de la plateforme, il faut attendre un mois. C'est-à-dire, un mois, peut-être que vous allez changer l'avis. C'est-à-dire, dans un mois, vous pouvez récupérer votre compte Facebook que vous avez supprimé. Mais, si c'est là, mais si ça part au-delà, c'est-à-dire que ça part deux mois, trois mois, quatre mois, là, vous ne pouvez plus accéder à votre compte Facebook. Là, vous pouvez supprimer votre compte Facebook que vous n'avez pas besoin d'utiliser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de la partager à vos amis dans les réseaux sociaux. Merci de la voir sur jusqu'à la fin. Bientôt, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501